Goutte Morgen, allez yiden, messieurs, soyez aujourd'hui, l'alou nishmat avarman dechaï ben nizraïk bafenim David ben Fortuna Mazal Fetna et Vora Abba Tester, ainsi que l'erfouat Avraham Noach ben Yehoudit Betoch, Shaor Chol Yisrael. C'est malheureusement l'avraire qui s'est fait percuter par l'attentat de vendredi après-midi. Pour ceux qui se souviennent qu'on avait ramassé de l'argent pour Dov Paley, mon ami qui était niftar, il s'agit de son frère, et qui a perdu ses deux enfants maintenant dans l'attentat le corps, Shemir HaChem, et malheureusement il est en état assez difficile, les jambes qui sont préparties, en espérant qu'il va s'en sortir déjà, qu'il va continuer à vivre de ça, Shemir HaZor Vezat HaChem. Même principe que la Mishnah précédente, avec une petite conclusion en fait, une illustration plutôt je dirais. Si la femme s'engage à faire entrer dans la maison de l'argent, eh bien, Un Sela d'argent va devenir 6 dinars. Vous vous rappelez le principe qu'elle fait rentrer lorsque la femme se marie ? Si elle a de l'argent à faire entrer pour le couple, sans problème, puisque le mari doit s'engager en contrepartie, qu'en cas de divorce, il doit le donner. Au moins ce qu'elle a fait rentrer, même plus en l'occurrence. Quand c'est des biens immobiliers par lesquels il va pouvoir faire du business, gagner plus de produits, plus de dividendes, eh bien il doit s'engager que pour 1, il doit lui donner 1,5. Donc en fait, si elle doit lui faire rentrer un Sela, vous vous rappelez que le Sela, c'est 4 dinars. D'accord ? Donc si elle fait rentrer un Sela, il doit lui donner combien ? 4 dinars, plus encore la moitié d'un Sela, donc 2 dinars, ça fait 6 dinars. C'est ce qu'elle m'a dit la Mishnah, parce qu'elle a l'achnislo, que sa fille, si elle s'est engagée à lui faire entrer en dot de mariage de l'argent, que sa fille, c'est pas forcément de l'argent, c'est toutes les matières premières avec lesquelles il va pouvoir faire du business, à peu de n'importe quelle matière, quel produit, quelle marchandise à vendre, d'accord ? Eh bien, il devra, Sela Kesef, pour 1 Sela d'argent qu'elle fait rentrer, lui il s'engage à donner 6 dinars. Autre chose maintenant, en contrepartie de l'argent que la femme fait entrer, le mari s'engage, qui va lui donner une petite cotisation pour ses petits soins cosmétiques. D'accord ? La coupa, c'est pour, alors, les khatans, pour le khatans, le marié, mais qu'Abel Alav, il prend sur lui, à Sarah Dinarim, les coupas, que pour tout 10 dinars qu'elle fait entrer, il doit lui donner une coupa. Alors, une coupa, c'est un lot de soins cosmétiques, c'est assez flou comme définition, les khatans mané ou mané, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai mal lu. À Sarah Dinarim la coupa, un lot de, un lot cosmétique de 10 dinars, les khatans mané ou mané, pour chaque mané qu'elle fait entrer, il doit lui donner en contrepartie ça. Ça, c'est très flou. C'est-à-dire, il y a marqué, en fait, chaque fois qu'elle fait entrer un mané, pour tout mané qu'elle fait entrer, donc c'est 100 dinars, je dois, moi, lui donner 10 dinars de dépense pour ses petits soins cosmétiques. Elle a fait entrer 1 000, je dois lui donner 100. Elle a fait entrer 10 000, je dois lui donner 1 000. La gueule, elle pose la question, est-ce que c'est réellement illimité ? Pire que ça, on n'a pas dit tous les combien ? Une fois dans la vie ? Une fois tous les ans ? Une fois tous les mois ? Une fois toutes les semaines ? Une fois par jour ? C'est pas précisé, et la gueule reste en question. Ça reste assez flou exactement c'est quoi cette quantité. Mais, malgré tout, en fait, c'est pas très grave. Parce que si on continue à la piste, il y a marqué, Rabban Shimon Men Gavliel, mais Rabban Shimon Men Gavliel nous dit, « Akolke Minha Gamedina, tu fais comme ce qu'il est d'usage de faire dans ton pays. » En deux mots, en fait, on n'a pas réellement compris quelle est la quantité qu'il faut lui donner, mais c'est pas très grave. Parce que regardez comment c'est l'usage qu'un mari, il est, c'est un usage clair, quoi, mais un minimum de soins cosmétiques pour des parfums et pour des, je sais pas, moi, il n'avait pas encore la manucure à l'époque. En tout cas, voilà, comme pour son entretien corporel, eh bien, on regarde ce qu'il est d'usage qu'une femme de tel grade, de tel rang social qu'elle fasse, eh bien, elle doit, en contrepartie, il doit s'engager, lui, il lui donne ça. Tanakama, lui, il disait juste, il parlait que s'il y avait un usage bien clair qui quantifiait, en fait, proportionnellement à la part qu'elle fait entrer, c'est normal. Si elle fait entrer beaucoup d'argent, donc ça veut dire qu'ils vont vivre avec un certain standing, certains standing, alors forcément, on fait moins la vaisselle et le ménage, et ne plus s'occuper à se limer les ongles. Donc, il faut payer plus d'argent pour la lime, et ainsi de suite, quoi. Enfin, c'était le principe d'accord. Concrètement, il n'y a pas de discussion entre eux, parce qu'on ira toujours selon l'usage en vigueur, pour toutes les femmes normales, qui se respectent, selon le rang social. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde.